Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation Aujourd'hui je vous propose un format un petit peu singulier puisque je ne vais pas vous parler d'un film ou de quoi que ce soit d'autre mais je vais vous lire des histoires Disney de Noël donc bah prenez un chocolat chaud, un thé, une infusion, je ne sais pas posez-vous avec un plaid ou simplement faites vos affaires et laissez ma vidéo en fond tourner si vous voulez écouter trois jolies histoires de Noël elles sont tirées de ce livre là que j'ai acheté l'an dernier et c'était un livre en fait calendrier de l'avant avec une histoire par jour pendant 24 jours et il y a de très belles histoires j'en ai sélectionné trois et je vais vous les lire et puis voilà on va faire une petite vidéo tranquille de lecture Alors bon je vais m'installer plus confortablement vous aussi de votre côté installez-vous, prenez votre temps voilà c'est une vidéo tranquille aujourd'hui et il faut savoir que tous les contes que je vais vous lire enfin toutes les histoires sont originales ou à moins de les avoir déjà lues elles n'apparaissent pas dans les films c'est vraiment des hors-séries et voilà ce sont des petites histoires de Noël toutes jolies, toutes douces et je vais commencer tout de suite par une histoire de la Belle et la Bête qui s'intitule Belle, la Constellation du Louvre Un soir, Belle et Zip se promènent dans les jardins du château « Regarde Zip ! » s'écrit-elle en pointant le ciel « C'est la constellation du dragon » « Qu'est-ce que c'est une constellation ? » « C'est un ensemble d'étoiles qui forment une image » explique Belle « Ici, on voit un dragon » « C'est vrai ! » répond la petite tasse « Est-ce qu'il y en a d'autres ? » « Suis-moi, je vais te montrer » Elle entraîne dans la bibliothèque et trouve un ouvrage sur les constellations les étoiles sont identifiées à partir des dessins qu'elles représentent ces constellations ont inspiré de nombreuses histoires « Alors repérez d'autres ! » s'écrit Zip mais des nuages cachent les étoiles Comme Zip est déçu, Belle a une idée pour le consoler « Et si on fabriquait une constellation ? » « On pourrait la suspendre dans la bibliothèque » ajoute Zip « Il faut des objets brillants pour représenter les étoiles » réfléchit Belle « Je sais ce qui peut nous aider » et il court trouver Madame de Gardero « Aurais-tu quelque chose d'étancelant à nous prêter ? » lui demande Belle « Bien sûr ! » répond-elle en ouvrant ses tiroirs « Prenez tous les boutons et les perles qu'il vous faut » « Que nous manque-t-il d'autre ? » s'interroge la jeune fille « Des planètes ! » réplique Zip Avec Belle, ils se rendent chez Big Ben « Peux-tu nous prêter des rouages ? » « Mais pourquoi faire ? » s'étonne Big Ben « Nous en avons besoin pour une surprise que nous préparons dans la bibliothèque » indique Belle « Dans ce cas, servez-vous » répond Big Ben en sortant des rouages d'un coffre Enfin, ils vont voir Madame Samovar « Maman, on cherche du fil de fer ! » dit Zip « Prenez mon panier à eux pour récupérer le fil » Dans la bibliothèque, ils fabriquent leurs constellations Belle attache perles et rouages avec le fil de fer et Zip invente une histoire « Maintenant, s'écrivait, il nous faut quelqu'un de grand » La bête propose son aide et recouvre la constellation d'un grand rideau noir Une fois les amis réunis, Zip raconte Une nuit, Belle se perd dans les bois alors qu'il neige Belle fait tomber des flocons en papier Des loups l'encerclent Heureusement, la bête arrive et projège de l'un d'eux si haut dans le ciel qu'il se transforme en constellation Belle ouvre le rideau et Lumière pointe ses bougies vers les perles et les rouages C'est la plus belle constellation ! Voilà pour la première histoire avec la belle et la bête J'enchaîne à présent avec une histoire sur Cars qui se passe à Radiator Springs C'est l'hiver à Radiator Springs Flash et Martin s'amusent à dévaler une colline enneigée sur une luge construite de briques et de brocs par la dépanneuse C'est la luge la plus rapide de Radiator Springs, jubile Martin J'ai hâte qu'on l'atteste à Cash Bloom Mountain Tous les ans, le jour de Noël, les toboggans de ce parc aquatique sont gelés pour que les voitures puissent les descendre en luge Martin, comment ce flash gêné ? J'ai quelque chose à te dire Je dois me rendre en Russie cette semaine pour participer au Grand Prix sur glace Tu ne seras pas là pour Noël ? Non, et j'en suis désolée, je ne pourrais pas venir avec toi à Cash Bloom Mountain Mais je te promets qu'on fera autre chose à mon retour Bien sûr, brodoume Martin en s'éloignant Il se réfugie alors dans le café de Flo Qu'est-ce qui t'arrive, Martin ? lui demande-t-elle Je ne pourrais pas fêter Noël avec Flash cette année, se désole-t-il Rien ne vous empêche de le célébrer en avance, suggère-t-elle Oui, tu as raison, approuve Martin en retrouvant le sourire Vite, il fonce chez Luigi pour trouver un cadeau pour son meilleur ami Qu'est-ce qui serait utile à Flash pour sa course en Russie, s'enquire-t-il ? Des pneus de course conçus pour la neige, répond Luigi Malheureusement, je viens juste de vendre les derniers à un fourgon noir Martin se lance à la poursuite et le rattrape au carrefour suivant J'ai vraiment besoin des pneus que vous venez d'acheter, lui explique-t-il Navrez, mais il me les faut pour rouler à toute vitesse sur la neige, réplique le fourgon J'ai encore mieux à vous proposer, s'écrit Martin Il échange sa luge contre les pneus De son côté, Flash est pris de remords Il appelle Vitaly Petrov, l'organisateur de la course en Russie Pour le prévenir qu'il ne pourra pas y participer Ne t'inquiète pas, l'aura sur son ami La course est décalée d'une semaine Soulagé, Flash fonce annoncer la bonne nouvelle à Martin En chemin, il remarque un panneau publicitaire pour Cashplum Mountain C'est le cadeau parfait pour Martin Le jour de Noël, les deux amis échangent leurs cadeaux Génial, s'exclame Flash en découvrant ses pneus Débillé pour Cashplum Mountain, s'exclame Martin Dommage que je n'ai plus de luge, heureusement à la casse Il y a suffisamment de pièces détachées pour fabriquer une nouvelle luge à deux places Passez Noël avec toi Flash, c'est le meilleur cadeau de tous les temps, s'écrit Martin Et voilà pour la deuxième histoire sur Flash et Martin Nous passons à présent à Aladin J'ai eu du mal à choisir, il y avait plein d'autres histoires qui me plaisaient Mais j'ai l'impression qu'Aladin vous l'aime bien Donc c'est parti pour son histoire, une journée sous la neige Il fait très chaud à Agrabah, c'est le dixième jour de canicule Jasmine n'en peut plus, elle aimerait bien être un peu offrée, dit Aladin au génie Pourrais-tu faire tomber de la neige ? Rien ne lui ferait plus plaisir Tout de suite, dit le génie Lorsque Jasmine se réveille le lendemain, elle n'en croit pas ses yeux Agrabah est couvert de neige Elle court chercher un manteau quand Aladin, Abu et le génie apparaissent Tu aimes ma surprise ? lui demande le jeune homme Je demandais au génie de recouvrir Agrabah de neige C'est merveilleux, s'écrit Jasmine La ville est tellement différente Tu veux faire un tour, propose Aladin ? Jasmine saute sur le tapis magique Bienvenue à bord du tapis grande vitesse, dit le génie Nous espérons que vous apprécierez votre voyage Ils vont voir les pyramides enneigées Aladin et Jasmine décident même de faire de la luge Hé les enfants, attention, crie le génie Un champion de ski alpin va vous dépasser Jasmine et Aladin construisent un château de neige Puis le génie et la princesse se murmurent quelque chose Et lancent des boules de neige sur Aladin Aladin riposte et Jasmine rit avec joie Quand elle reçoit de la neige dans son cou Même si Abu prend peur, il voit combien tout le monde s'amuse Et commence à jeter des petites boules de neige lui aussi Aladin et Abu s'amusent à faire un bonhomme de neige géant On dirait un peu le génie Jasmine s'est allongée par terre et fait un ange de neige Mais elle commence à avoir froid Brrr, dit-elle, la chaleur du désert me manque presque Le soleil commence à se coucher, déclare Aladin Nous devrions peut-être y aller Il saute sur le tapis et rentre au palais Princesse, dit le génie quand ils ont atterri J'ai une idée pour vous réchauffer En un clin d'œil, il fait un feu de bois Quelle journée magnifique, s'exclame Jasmine Alors qu'Aladin et elle sont assis près du feu C'est exactement ce dont j'avais besoin, merci Je ferai tout pour te rendre heureuse, répond Aladin Tout le monde profite du feu, leur merveilleuse journée enneigée est terminée Et voilà, et les histoires sont terminées également J'espère que ça vous a plu C'est un livre que j'aime beaucoup Ils l'ont ressorti dans une édition un petit peu différente En fait, il y a cool la couverture qui change Mais les histoires à l'intérieur restent les mêmes Vous le trouverez en grande surface Donc voilà, si vous avez envie de découvrir une nouvelle histoire Chaque soir pendant 24 jours Et bien je vous recommande ce beau livre de contes Disney En commentaire, n'hésitez pas à me dire quelle histoire a été votre préférée Et si vous avez l'habitude de lire des histoires de Noël Disney pour les fêtes En espérant vous avoir apporté un peu de magie A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz